J'ai rêvé d'un autre monde où on se raconterait des histoires le soir. Et j'y suis. Je vais raconter la première fois où il m'est arrivé un truc qui ressemble à un film. Et je me disais, tiens, où sont les caméras ? Parce que là, j'ai du mal à croire que ce qui m'arrive, m'arrivait vraiment. En fait, j'avais peur du noir quand j'étais tout petit. Et dans mon cas, à moi, l'obscurité ne dissimulait qu'une seule chose. C'était le grand méchant loup anthropomorphe et anthropophage de Disney. On ne comprend pas ce qui se passe. Il y a 350 personnes devant Times Square. Et là, on voit un avion rentrer dans une tour et un deuxième avion rentrer dans une tour. On était le 11 septembre. Il y a mes potes qui me disent, et ma famille qui me disent, ça te ferait une histoire à raconter. Et je dis, ouais, ouais, ouais. Et à ce moment-là, je ne veux pas raconter l'histoire. Je veux juste rentrer à la maison, je veux juste voir mon fils. Il y a des inconnus qui ont pris son à d'autres inconnus. Comme si c'était des gens de leur famille, vraiment. Il y a des gens qui ont pris des balles pour d'autres gens, qu'ils ne connaissaient même pas. On traverse tous des tempêtes, des épreuves, des choses dans lesquelles on croit qu'on ne se relèvera pas. Et puis finalement, il y a ces forces. En tout cas, cette histoire m'a étrangement marqué pour une chose. C'est ce moment où je me suis dit, j'ai 14 ans et je n'ai rien fait de ma vie. Donc à partir de là, je suis devenu suractif. Je me suis mis à écrire des tas de trucs, à faire plein de choses, à faire de la musique, à faire des dessins. Avec toujours cette idée, bon sang, si j'étais mort à 14 ans, je n'aurais eu rien fait. Alors que maintenant, même si je meurs maintenant, j'ai l'impression que j'ai fait quelques petits trucs. Voilà, donc parfois on pense vivre quelque chose pour nous et en fait, on est juste le pont pour quelqu'un d'autre. Parce que mon objectif, c'était ça. C'était d'arriver sur scène ici et de vous raconter cette histoire debout. Donc voilà, merci de votre attention. Au début de la soirée, je vous expliquais que le fil conducteur des histoires de ce soir, c'est des choix qui peuvent être déraisonnables sur le papier. Et très souvent, ce genre de choix amène à des situations dans lesquelles on se dit, pourquoi je me suis foutu dans cette galère ? Personne ne m'a forcé. C'est un peu le cas de notre prochain invité. Donc je vous demande d'applaudir très fort, Louis. Merci de l'avoir blessé. Bonsoir. Salle réactive. Impressionnant. Donc je vais vous raconter une histoire qui, à mon sens, illustre effectivement la question de choix et d'audace. Alors ma mère avait préféré inconscient et crétin. Je vais garder audace. Alors comme toute bonne histoire, ça commence sur l'île de Noirmoutier. Certains connaissent. On tourne un bon apéritif avec des amis. Doin qui est dans la salle. Oui, coucou Thibault. Et un ami surtout, Adrien. Alors Adrien est, comme moi, patient mucoviscidose. Boum, je mets l'ambiance. Il sait, comme moi, la valeur de la vie et la valeur du combat. On est tous les deux dans l'association Vaincre la mucoviscidose. Et cette fois, on veut la mettre en avant. Alors on dit qu'on va faire un défi sportif. Alors ça part dans tous les sens. Ça part en vélo, ça part en voile, ça part en parapente. On ne sait pas faire de parapente. Et puis à un moment, je ne sais pas pourquoi, ça me vient. Ça fait 20 ans que j'en fais. Et je dis, en roller. Adrien me dit banco. Et puis tout de suite après, il me dit, mais je ne sais pas faire de roller. Je dis, ne t'inquiète pas, on a quatre mois devant nous, ça va le faire. Bon. Et puis il s'en suit de moi un peu de suspense. C'est-à-dire que moi, tous les jours, je lui envoie, fais du roller, fais du roller, fais du roller, fais du roller. Bon, je me doute qu'il ne le fait pas, mais je le tente. Et puis on arrive fin juin, à de moins d'un départ, d'un départ de 650 kilomètres en roller. En toute sobriété. Départ Roscoff en Bretagne, arrivé Paris. Bon, il me dit, ouais, viens à Strasbourg, on va faire des séances photo. Alors, on n'a pas de son sort. On n'a pas de matériel, enfin des vieux rollers qui traînent dans un placard depuis dix ans. Bon, c'est vaguement le tracé. L'association est moyennement au courant, mais on aura des photos. Alors j'arrive à Strasbourg, Adrien va se me prendre. Il me regarde, il me fait chuchot. J'ai bossé tous les jours. Je regarde ses jambes, j'ai des doutes. Je me dis, pourquoi pas ? On va dans un grand champ, il y a un photographe qui est là, avec un drone, enfin c'est un truc de fou. Et il met ses rollers. Et je ne savais pas ce pouvoir chez Adrien. Il a redessiné le code de la route. Je vous explique. Un banc sur le côté, c'est une bouée de sauvetage au milieu d'un océan de bitume où il peut s'allonger pour s'arrêter. Un stop, c'est une barre de pole dance dans laquelle il tourne autour pour se maintenir. Et enfin, le fossé, c'est juste le freinage d'urgence. Alors, j'ai un peu peur, mais bon, ça va, ça va. Et on retourne chez lui, et là, il y a sa copine qui vient me voir et qui me fait, ça va ? Je dis, ouais, bah écoute, il y a un peu de boulot, mais ça va, franchement, il se débrouille. Bon, il faut que je t'avoue quelque chose. Je dis, oui, il a acheté ses rollers ce matin. Il n'en a fait qu'une heure. Et là, je vois Adrien derrière qui me fait. Et là, je me dis, mais quel escroc. Et en même temps, je me dis aussi, putain, si en une heure, il sait faire ça, mais dans deux mois, c'est un champion olympique. Alors, on fonce. On va dans les entreprises. Alors, autant vous dire que deux patients mucoviscidoses avec un défi de 650 kilomètres en roller, ce n'est pas tout de suite les cheveux de course sur lesquels on a envie de parier. On se dit plus, pas sûr, quoi. Et je ne sais pas comment vous dire, par miracle, on arrive fin août et on a tout. Les rollers, l'argent pour nous loger, les sympathisants derrière nous, les super trucs hyper pro, gilets et tout. On en voit beaucoup trop de rêves. Et puis, on arrive le jour du départ à Roscoff. Alors, la veille, Adrien fait la route de Strasbourg et il fait Morlaix-Roscoff en bus. Je me souviendrai toujours. Il descend du bus. Il vient me voir. Alors, il me fait, on est d'accord que Morlaix-Roscoff, c'est la première étape ? Je lui dis, oui. Donc là, je sens le poids de la réalité s'écraser sur Adrien. Il me dit, ça monte et ça descend quand même. Oui, Adrien. Mais on peut monter en roller ? Alors, non seulement on va monter, mais on va descendre. Bref, jour du départ. Alors, on voulait faire ça intimiste. Les parents, deux, trois personnes. On s'est retrouvés avec le directeur du centre, le directeur de la fondation, le maire de Roscoff, jusqu'à la télévision, avec la caméramane, sur des rollers, avec la caméra comme ça. Et là, on se dit, il ne faut pas tomber. Parce que là, c'est l'archeouma devant tout le monde. Et on part. On roule, on roule. Et à un moment arrive une étape importante. Donc, il faut le résumer, ça va. On ne va pas très vite, mais on avance, ce qui est déjà pas mal. Et on arrive à Erki. Alors, petit contexte géographique. Erki, falaise, il y a un indice. Ça monte très haut et ça descend très fort. Et aussi, autre contexte, quand même, étant pathologie mycobicidose, on respire mal, forcément. On digère mal. Bon. Et on arrive face à une immense montée. Et je vois Adrien, livide. Il me dit, il n'y a pas d'autre chemin ? Non, il n'y a pas d'autre chemin, là. Et il y a un monsieur qui passe à côté, vérédique, qui marche, qui nous regarde. Vous allez la monter ? Oui. Ah, putain, vous êtes courageux, hein ? C'est classé Tour de France, ça, hein ? Eh, les cyclistes, ils viennent s'entraîner ici, hein ? Donc là, je vois Adrien, blanc. Je lui dis, donne-moi ton sac. Ah oui, parce que précision, on avait nos sacs, et Adrien, en bonus, avait sa bouteille d'oxygène, parce qu'il respire un peu moins bien que moi. Et sa bouteille a indiqué 30 minutes. Donc là, je me dis, ok, il faut y aller, c'est le moment. On monte. On monte, on monte, on monte. Alors, chose extraordinaire en roller, quand on monte, on recule en même temps. Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Ouais, oh là là, ouais. On arrive en haut, et là, je vois Adrien, la bouteille d'oxygène qui fait... Je me dis, bon, bah, voiture balai. On s'arrête là. Ah, 250 kilomètres, c'est pas mal, déjà. C'est bien. Et puis, Adrien a un pouvoir extraordinaire. Il me regarde, il me fait, enfonce. On a continué comme ça. Il y avait des cyclistes, des sympathisants qui nous attendaient, qui nous ont ouvert une deux fois deux voies. Oh là là, si on pouvait aller jusqu'à Paris comme ça avec la deux fois deux voies. Hyper pro, on arrive à Erky. Et puis, on arrive enfin, et on se repose là-bas. Et c'est là aussi où je voulais vous dire l'importance parfois dans un voyage d'un petit rien. On avait des coups de klaxon qui nous encourageaient parce que les gens nous avaient vus rapidement la télé, et puis il y avait des sympathisants. Et quand un sympathisant qui nous loge vient nous voir, après tous ces kilomètres, et nous dit, le matin, café ou orange ? Merci. Merci beaucoup. Et parfois, c'est ça, un voyage, ça tient à pas grand-chose. Bref, on repart. Entre-temps, on rentre dans un PMU. On avait des dégaines. On rentre dans un PMU. Le mec du PMU nous regarde. Il fait, vous avez eu comme ça jusqu'à Paris ? Oui. Café au fer. On continue. On avance. Et parce que ça ne nous suffisait pas, on faisait également des interventions dans des centres, infirmières, médecins, tout ça pour parler de la maladie. Et d'un sujet qui nous tient à cœur, c'est la question de la collaboration thérapeutique, la relation soignant-soigné qui, à notre sens, est extrêmement importante. Et je me souviendrai toujours, il y a une infirmière au fond de la salle. Ah oui, on faisait les cours en roller. On glisse sur les idées. C'est magnifique. En plus, j'étais plus grand que tout le monde. Pour une fois, c'était un bonheur. Et l'infirmière dit, « Ouais, je peux vous poser une question, les muco ? » Oui, c'est l'air qu'on est là pour ça, mais vas-y. Ouais, alors moi, je ne vous aimais pas trop. Merci. Ouais, parce que quand j'étais infirmière aide-soignante, aide-soignante, pardon, plus jeune, je rentre dans une chambre où il y a un patient muco et le patient me dit, « Oui, alors bonjour. Alors au niveau de la saturation, là, c'est un petit peu faible. Au niveau de la sérologie, là, je vois que les datas ne sont pas bons. Est-ce que vous pouvez m'appeler l'interne ? Parce qu'au niveau de l'IV, je voudrais changer. Et puis vous me passez en 250, parce que 300, c'est trop. » Elle a dit, « Mais tu vas m'apprendre mon métier ? » Et en fait, elle a compris après. Ce que le patient disait, ce n'était pas, « Assieds-toi, donne-moi ta blouse, je m'en occupe. » c'était « Je connais mon corps comme personne. » Et c'est l'alliance du savoir scientifique avec le savoir physiologique qui fait le miracle. Ça, c'était pour le petit message. On continue. Et comme dans tout voyage, il y a un moment de creux. Alors, ce moment de creux s'appelle la Normandie. « Je ne sais pas s'il y a des Normands dans la salle. » Mais nous, on nous avait dit, « Vous inquiétez pas, les gars. La Normandie, c'est plat. » Pas la Suisse normande. La Normandie suisse, peu importe. Et je vais vous illustrer une petite anecdote. On arrive devant une grande descente, forcément, mais très étroite. Et je vais vous montrer le niveau de fatigue. Donc, on avait un protocole. Comme Adrien ne s'est pas vraiment freiné. Je descendais en bas s'il y avait une intersection et je faisais la circulation. Comme ça, ça permettait de voir Adrien qui fonçait jusqu'à un fossé. Je vais vous dire. J'ai eu des doutes dans ce voyage. Et là, cette fois, je vois Adrien descendre et je ne sais pas comment vous le dire, je vois une forme d'abandon. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà vu votre amie devenir une fougère. C'est extrêmement perturbant. Je vois Adrien, il fait ça. Mais avec beaucoup de douceur. Et là, je vois mon amie disparaître dans les fougères. Et je me dis, tiens, est-ce que j'ai pas perdu Adrien ? Bon, rassurez-vous, il était vivant, allongé comme ça, sur le dos, en me disant, t'inquiète, je fais une pause. Je lui dis, préviens-moi. Peu importe. Bref. Et on arrive le soir et on s'engueule pour du shampoing. Alors, quand on s'engueule pour du shampoing, pas bon signe. Alors, je m'isole. Je vais marcher un petit peu. Et le sort est bien fait. Élodie, la directrice communication de l'association, m'appelle. Elle me dit, ouais, ça va ? Parce qu'ils étaient tous en flip, à vaincre. Communication de crise sur deux patients perdus en roller, moyen-moyen. Donc, les pépettes. Et tous les jours, tous les jours, ils nous appelaient. Elle me dit, tu connais Marine L'Orphelin ? Ouais. Je regarde sur Internet, je dis, ah oui, c'est l'ancienne Miss France, la médecin, tout ça. Ouais, ouais, bon. Tu dis, Adrien, on vous attend l'arrivée. Elle raccroche. Comment le lendemain, on était motivés. Les valises étaient faites, à six heures, on était comme ça sur la route. Et puis, on arrive à Paris, on arrive à la porte de Versailles. Et alors, à la porte de Versailles, nous attendait Paris Roller. Alors, Paris Roller, peut-être certains connaissent ici, c'est, vous savez, l'association qui organise des virées en roller, dans Paris. Alors, j'avais eu le responsable qui m'a dit, ouais, vous inquiétez pas les garçons, on s'occupe de vous. Je ne pensais pas comme ça. J'arrive, et là, Mustang électrique, gyrofard, dix personnes avec des tukis-walkis, pam, pam. Et on prend les routes, ils nous ouvrent les routes parisiennes. Comment on se sent puissant. Pas de bouchon. Enfin, si, derrière nous. Mais alors, devant, on avance, bon, on ne va pas se mentir, on est un peu fatigué quand même. On vient de se taper 650, alors, rectification, 685, parce que moi, innocemment, j'avais pris Google Maps et j'avais dit, hop, tac, il y a une route ici, paf, paf, c'est bon. Oui, mais sauf qu'en roller, tu ne roules pas sur de la terre, tu ne roules pas sur des graviers. Donc, à chaque fois, demi-tour, on revenait sur nos pas. C'était long. Et je regarde sur la droite et il y a la tour Eiffel. Et là, je vois non seulement Adrien, vivant, et la tour Eiffel. Et là, je me dis, ok, plus que 5 kilomètres. Et puis, on arrive à l'arrivée. Et alors, chose drôle, quand même, on avait fait tout un axe de communication. Vont-ils arriver à l'heure au Virad ? On avait 15 minutes d'avance. C'est pas beau, ça ? Bon, et puis, alors là, on arrive, les violons, les fumigènes, trop bien. Nos compagnes qui nous attendent, Marine l'orphelin déçu, évidemment. Ah bon, elle a compris. Et puis, il nous aura fallu plusieurs semaines, pour redescendre avec Adrien. Et on a réussi notre pari. Ce voyage, pour chacun de nous deux, a été important. Personnellement, il a transformé ma vie. Avant, je travaillais aux politiques et pour l'État. Aujourd'hui, je suis comédien, écrivain, aux grandes joies de mes parents. Mais je me sens parfaitement à ma place. Et toute cette histoire, pourquoi ? Pour revenir sur le thème de Patrick, justement, sur cette question du choix et de l'audace, provoquez-vous. Provoquez-vous. Mettez-vous en danger. parce que, quelquefois, je dis bien quelquefois, ça peut marcher. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada Applaudissements